Maintenant on est grand, on apprend à lire On a droit au roman, mes premiers j'aime lire Des histoires qui font peur, d'autres qui font rire Du passé, du présent et de l'avenir Maintenant qu'on est grand, on va pouvoir lire Tout un monde à découvrir, mes premiers j'aime lire Mes premiers j'aime lire présentent Un roman écrit par Pascal Prévost et raconté par Sylvain Haguez Mystère et boule de neige Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1 Où est passé le sapin ? Gustave reste immobile comme une statue à l'entrée du salon Le sapin de Noël a disparu Hier encore, il scintillait sous ses guirlandes À présent, il n'y a plus qu'un espace vide à sa place Entre le buffet et le canapé Gustave est le seul à s'en apercevoir Son papa est déjà parti au travail Sa maman dévale l'escalier en faisant claquer ses talons Dépêchons-nous Gustave, Mamie t'attend en bas dans sa voiture Comme tous les mercredis, Gustave va passer la journée chez sa grand-mère Mais le sapin de Noël, où est-il passé ? Qui va s'occuper de le retrouver ? Se demande-t-il En arrivant sur le trottoir, près de l'endroit où Mamie a garé sa voiture Gustave fait une découverte Il y a des aiguilles de sapin par terre Maintenant, il en est certain Le sapin de Noël a été enlevé Mais il est trop tôt pour en parler Gustave décide de mener son enquête en secret Mercredi soir, Mamie dépose Gustave en bas de chez lui Sur le trottoir, il n'y a plus une seule aiguille de sapin Gustave pense Les ravisseurs ont sûrement des complices chez les balayeurs Qui ont déjà tout nettoyé Mais arrivé dans le salon, Gustave a encore une surprise Le sapin de Noël est revenu, entre le buffet et le canapé Gustave s'approche Oui, c'est bien son sapin Il reconnaît sa petite branche tordue, à droite Il fait le tour du sapin et soudain, sur une branche tournée vers le mur Il voit une plaque de neige en train de fondre Il se dit Ça alors, il ne neige pas dans la maison quand même Chapitre 2 Nouveaux mystères Jeudi Avant de prendre le car pour partir à l'école Gustave se précipite dans le salon Le sapin est toujours là Dans l'appartement, tout est normal Mais dans le car scolaire, quelque chose a changé Le car sans le sapin Gustave se penche Sous son siège, sous tous les sièges Il voit des aiguilles de sapin toutes fraîches Qu'est-ce que c'est que ce nouveau mystère ? Vendredi Gustave se lève à 5h du matin pour mieux surveiller le salon La silhouette du sapin se découpe tranquillement devant la fenêtre Ha ha ! se dit Gustave Les voleurs n'osent pas venir quand je suis là Samedi Gustave est debout à 4h du matin Il braque sa lampe de poche d'un coup entre le buffet et le canapé Le sapin ne bronche pas Mais Gustave a une sensation bizarre Le sapin est tellement immobile Qu'on dirait qu'il fait semblant de ne pas bouger Dimanche Gustave est trop fatigué Il oublie de se réveiller à 3h du matin Ça ne fait rien Quand il se lève, le sapin est toujours là Personne n'y a touché Gustave finit par se demander s'il n'a pas rêvé Mercredi dernier Lundi Gustave a une idée Et si les ravisseurs attendaient le mercredi pour agir ? Mercredi, c'est plus facile Se dit-il D'abord, la maison reste vide du matin au soir Et puis, ils utilisent peut-être le quart scolaire Cette odeur de sapin venait bien de quelque part Après tout, on ne sait pas ce que font les quarts scolaires le mercredi Mardi Gustave a un plan À ses parents Il dit que mamie a un rendez-vous mercredi Et qu'elle viendra le chercher plus tôt À 6h du matin « Ah bon ? » répondent ses parents, confiants « Quelle santé elle a, notre mamie ! » « Pas la peine de vous lever Je prendrai mon petit-déjeuner tout seul » Ajoute Gustave À mamie Gustave dit au téléphone Que ses parents partent à l'aube mercredi matin Et qu'elle doit passer le prendre à 6h Mamie ronchonne « 6h du matin ? C'est tôt, dis donc ! Quelle santé ils ont, tes parents ! » Le plan de Gustave est risqué Mais il marche Mercredi À 6h du matin Gustave est dans la voiture de mamie En bas de l'immeuble Mamie ronchonne encore « 6h du matin ? C'est vraiment tôt ! » Alors Gustave lui raconte tout Et mamie ronchonne déjà moins « C'est idiot ton histoire ! » Dit-elle Mais Elle a l'air plutôt amusée Chapitre 3 Un mercredi à ski Soudain Gustave et mamie retiennent leur souffle Ils voient le quart scolaire Qui s'arrête devant l'immeuble Au même instant La porte de l'immeuble s'ouvre Et le sapin apparaît Enmitouflé dans une écharpe rouge Il a même mis des lunettes de soleil Pour ne pas être reconnu Le sapin monte dans le quart Sous les acclamations de joie De plein d'autres sapins Qui trépignent sur les sièges Mamie est très étonnée Je ne savais pas que des arbres Pouvaient être si joyeux Dit-elle Le quart repart Aussitôt Mamie démarre et le suit Ils arrivent bientôt sur des routes en lacets Puis S'arrêtent dans une grande clairière En pleine forêt D'où partent des pistes enneigées Les sapins descendent Ils chosent des skis Et foncent tout chousse Entre les bosses Mamie se réjouit Encore heureux que j'ai toujours Ma luge dans le coffre Chuuuuh À leur tour Gustave et mamie S'élancent sur les pistes Parmi tous les sapins Qui zigzaguent autour d'eux Gustave reconnaît le sien Il dirige la luge vers lui S'emmêle dans ses branches Et roule dans la neige Quand Gustave se redresse Une main Frotte son bonnet La main de mamie ? Mais non C'est le sapin Qui du bout d'une branche Enlève doucement la neige De son bonnet Gustave et mamie Accrochent la luge au tronc Et hop Tout le monde repart La luge à la remorque du sapin Qui slalome Un coup à droite Un coup à gauche Sur la plus forte pente De la clairière Gustave a compris Chaque mercredi Les sapins de Noël Font du ski Puis Ils retournent vite A leur place Le soir de Noël Toute la famille mange des noix Devant le sapin Le père Noël ne va pas tarder A descendre par la cheminée Dit papa Maman plaisante Eh bien Ça fera un peu de compagnie au sapin Il doit s'ennuyer le pauvre Gustave échange un regard Avec mamie Et il en est sûr Les branches basses du sapin Se gondolent Pour lui faire un petit sourire Et maintenant Mes premiers j'aime lire te proposent Les petits mots de Zoé Nous sommes les rares ramoneurs Mais nous savons nous savonner le nez Avec un savon Qui sent bon Les petits mots de Zoé 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 Merci.